Et bien le bonjour à tous les amis, c'est Mario Hero, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, et aujourd'hui on vient de se connecter pour célébrer le jardin des nobles, des cartes gratuites cadeaux de la maison, on reçoit l'œuf napper en doré, bon, ok, l'œuf de diablosaure aussi en doré, bon, ok, pourquoi pas. Et donc, on va découvrir le bras de fer de la semaine, est-ce que ce sera lié justement au thème qu'on vient d'aborder, ici c'est Lapin Lapin, joyeux jardin des nobles, fêtez-le en peignant les œufs qui apparaissent à chaque tour, nous vous fournissons dix cartes de classe allatoire et un lot de teintures, à vous de faire éclore un adorable serviteur. Bon, très bien, on va reprendre prêtre, alors ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ça me semble être de l'inédit, enfin je ne pense pas avoir vu ce bras de fer auparavant, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, on va jouer contre Garoche, qui s'appelle Lys. Ok, alors, hymne divin, colite, gobelin du jardin des nobles, ok, bon, et alors le puits de lumière, ouais, c'est pas mal, on va se débarrasser de la colite, on n'en a pas besoin, hymne divin, on peut garder, c'est toujours un bon sort. Ok, teinture changeante. Alors, c'est quoi ça ? Chaque tour que cette carte passe dans votre main, la transforme en une teinture aléatoire. Alors, qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Oeuf du jardin des nobles, camouflage au début de votre tour, éclot en un adorable serviteur. D'accord. Teinture bleue, teint un oeuf qu'on fait refurer devant au serviteur qui en éclot. Ok, alors, de mon côté, j'ai aussi un oeuf qui va éclore au début de mon tour. Teinture argentée, qu'on fait refaire camouflage au serviteur qui en éclot. Donc, hum hum. Ok, intéressant. On va peut-être faire pièce puits de lumière ? Allez, faisons ça. Parce que, bon, le fait qu'on donne camouflage, c'est pas top. Quoi ? Il a reçu le souffleur, et en plus, comme il a furi des vents, il peut déjà mettre 8 points de dégâts. Comme ça, au calme. Oh, bordel. Ah ouais, d'accord, il préfère se débarrasser de mon puits de lumière. Ok. Alors, il met point d'armure, ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'on me donne ? Un lapin. Tu te fous de ma gueule. J'ai vraiment l'impression que ça se fous de ma gueule. Confère toxicité au serviteur qui en éclot. Bon. Et on a reçu le faucon pérégrin femelle. Cri de guerre et râle d'agonie invoque un œuf du jardin des nobles. Ok, très bien. Bon, bah déjà ça, on va réduire au silence, parce que sinon on est un petit peu dans le caca. Et on va passer notre tour. Ok, lui aussi il a un lapin. De nouveau une teinture bleue. Hop, teinture... Confère toxicité, bof. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. Encore un lapin ? Mais purée, tu te fous de ma gueule, là. C'est pas possible. Tint neuf, confère provocation. Ah, je vois. On va mettre le gobelin. Vous savez quoi ? Allez, mettons le gobelin. Mettons le gobelin. On verra bien ce que ça donne. Il a quoi, lui ? Chauve-souris. Ah, ah. Ok. Pour l'instant, c'est bizarre comme bras de fer, hein, mais bon. Alors, cri de commandement. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Son serviteur reste en vie. Teinture dorée. Confère bouclé divin au serviteur qui en est clos. Mais bon sang, j'ai que des lapins, moi. C'est pas croyable. C'est pas possible. Alors, donne plus de plus de un œuf qui en est clos. Allez, tu sais quoi ? On va mettre ça. On va mettre ça, parce que, franchement, ça commence à devenir un peu chiant. Ça, on s'en débarrasse. Ça, on s'en débarrasse. On va faire une vision. Ok, on reçoit exec. Et on va se soigner. D'accord. Il a le petit démon 01 qui permet de donner un PV. Ok. Jeune navrecorne. Ouais, ok. Oh, il a 4-5. C'est pas mal. Un flèche 4 points de dégâts. S'il est tué, on ajoute une copie dans votre main. Oh, bah alors, je vais copier la 3-6. Voilà. C'est pas mal, ça. Alors, il a un lapin. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas encore reçu de... Allez. Comment dire ? Je n'ai pas reçu d'autres teintures. Est-ce qu'on en reçoit à chaque tour ou pas ? Invoque un oeuf du Jardin des Nobles. Ouais, mais l'oeuf, ça va me donner un lapin, alors. S'il n'est pas boosté avec une teinture. Ouais, j'en ai bien l'impression. Ok, teinture changeante. On a plus de plus d'oeuf. Bon, bah on va le donner à cet oeuf-là. Et on va mettre le jeu navrecorne. Moi, en gros, le mieux, c'est d'avoir des teintures, mais à fond, quoi. Si t'as pas de teinture, c'est pas terrible. Parce que, si j'ai bien compris... Ok, il met son faucon, ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu as un bon serviteur si tu lui mets une teinture sur l'oeuf, quoi. Parce qu'autrement, ça reste un lapin. Toki ? Ok. Bonjour à toi, Toki. Ce qu'on va faire, c'est aussi poser notre faucon pérégrin femelle. Voilà. Sauf qu'on n'a pas de teinture, nous. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on fera avec. On va taper. Ah bon ? Mettre des poupées d'Orient ? Ok. Ok, très bien. Intéressant. Du coup... Il faut que je réfléchisse bien, parce que... Ouais, c'est compliqué. Donc, on n'a plus que 19 cartes. Ouais, ouais. C'est pas terrible, hein. Pour l'instant. En gros, c'est pas terrible, parce que... Si tu dois attendre d'avoir une teinture pour pouvoir booster un oeuf... Et que ça devienne une bonne créa... Ouais, bah... C'est pas terrible, quoi. Alors... Notre adversaire... Il a peut-être déconnecté. Ouais, c'est possible. Bah ouais, j'ai bien l'impression que notre ami a déconnecté. Donc, ça invoque deux lapins. Ok. Puisque je n'ai pas boosté. Teinture changeante. Confère provocation. Bon, bah, on va te mettre sur toi. Voilà. On va faire ça. Et alors, on va le taper, hein. Ok, d'accord. Il a décidé... Bah, il a décidé de conséder. Enfin, voilà, il est parti. Voilà. Ok. Bon, bah, au moins, on a eu notre paquet. C'est bien. Alors, on va faire retour. On va... Éclore. Enfin, éclore. Qu'est-ce que je dis ? On va ouvrir notre paquet. Alors, on a une épique et une rare. Épique ! Mais oui. On a déjà tout ça. Bah, on va refaire le bras de fer. Mais avec un autre héros. Et après, on s'arrêtera là. On va prendre démoniste. Histoire qu'on pioche plus vite nos cartes. Parce que, franchement... On n'a pas de serviteurs ou de sorts qui nous permettent de piocher des cartes. J'ai l'impression. Alors, on joue contre Paladin. Ouais. Alors, double teinture changeante. Ouais. C'est pas mal, ça. Du coup, on va garder cette main. Ok. Donc là, normalement, il va mettre une teinture. Peu importe laquelle. Ok. Teinture bleue. Alors. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? QR du Jardin des Nobles. Fait éclore vos oeufs du Jardin des Nobles. D'accord. Alors là, j'ai toxicité, camouflage ou plus de plus de. Bon, bah, on va lui mettre plus de plus de à celui-là. Ouais, d'accord. Un petit pingouin. Extraordinaire. Un bon petit pingouin. C'est cool. Alors, toxicité à serviteurs. Et ruée. D'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai un élémentaire de pierre. Très bien. Furie des vents, provocation, toxicité. Ok. On va partir sur furie des vents. Voilà. Et alors, on peut lui mettre toxicité, peut-être. Ou alors, on attend un peu. Ouais, on va peut-être attendre. Enfin, peut-être on va en garder. On va faire notre pièce et on va déjà piocher. Ouh, pas mal, ça. Pas mal. Ok, ça devient le murloc du paladin. L'hydrologue. Deux-deux avec toxicité. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bénédiction de puissance. Ouais. Ah, purée, comme il a furie des vents. Ça va être chiant, ça. Le destin protège. Bien joué. D'accord. Pas mal, mon copain ! Ok, moi aussi, je me suis fait troller. C'est pas grave. Euh, on va... Oh, putain. J'ai que de la merde. J'ai que de la merde. Euh, du coup, on va mettre... Furie des vents. Ouais, allez, on va mettre furie des vents. On va lui mettre camouflage. Et on va lui mettre toxicité. Allez, on le booste. Ce nœud neuf, on le booste. On verra bien ce qu'il en sort. Mais pour l'instant, franchement, là, on a... C'est pas vraiment la joie. Alors, il lui met provocation. Et vol de vie. Très bien. Et il invoque un petit paladin. Ouais, ta gueule. Avec ton bien joué. Parce que c'est pas encore fini. Ouais, diable au temps du néant, c'est pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une petite flamme infernale. Voilà. Il n'y a plus rien. Alors, voyons voir. Bouclier divin. Bouclier divin. Fake l'or vos oeufs. Ouais, bon. Un gobelin ! What ? Allez, marcheur du vide. Tu tombes à pique. On va te donner ruée. Et on va faire éclore l'oeuf. Mouais. Bah, c'est pas mal, champ de pignons, hein. Ça me permet d'invoquer un serviteur aléatoire qui coûte un cristal. Du coup, ça peut être sympa, hein. Là, reine émeraude. Reine émeraude qui me permet de... De pouvoir faire un trade facile. De son gobelin. Alors, teinture changeante. Ouais. Vol de vie provocation. Allez, hop. On le booste. On va piocher, voir ce qu'on aurait. Alors, c'est quoi, ça ? Carotte. Donne plus un plus un serviteur allié. Ou plus de plus deux. Si ce sont des lapins. Ok, on va attendre, hein. Si ce sont des lapins. Bah, voilà pourquoi les lapins sont intéressants. C'est parce qu'il y a le sort carotte. Ah, bah, voilà tes carottes. Tiens donc. Tiens donc. Ok. Dragon et Noctecaïs. Pas terrible. Teinture violette. Vol de vie. Ouais. Pas terrible. Voyons voir si on pioche. On a quoi. Sacrifice. Choisis un serviteur allié. Le détruit. Ainsi qu'un serviteur adverse aléatoire. Ah, ah. Ouais, bon. Bah, c'est foutu. Ouais, bon. Bah, c'était sympa. Un drôle de bras de fer. Mais franchement. Ouais. De nouveau, il faut un peu compter sur la chance. Parce que les serviteurs qui apparaissent, ça peut être très très bon comme ça peut être très très mauvais. Donc, voilà. Il faut compter sur notre bonne étoile. Et que l'aléatoire nous soit favorable. Encore une fois, c'est un peu le même... Euh... Un peu le même... Comment dire ? Le même principe, hein. C'est surtout ça, hein. Le mot-clé des... Des bras de fer qu'on voit dans le jeu. C'est... C'est l'aléatoire, quoi. C'est... C'est justement, ben... T'as de la chance ou t'en as pas. Voilà. Ça se résume à ça. Donc, ouais. Enfin bon, c'était quand même un bras de fer inédit. Il était pas mal. L'idée était plutôt bonne, moi je trouve. En tout cas, ça m'a plu. Si c'est le cas, vous aussi, ben... N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À mettre un commentaire. À partager, comme toujours. N'hésitez pas à me suivre, donc, sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez le lien en description de la vidéo, comme toujours. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. C'était Mario Hero. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut !